Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce petit test de jeu vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du tout premier jeu console Mushoku Tensei, sorti le 19 juin sur console et PC, développé par Lancars et édité par Bushirod, vous en avez certainement entendu parler, je parle bien évidemment de Mushoku Tensei, Quest of Memories, ce jeu est un jeu de rôle, action, RPG dans laquelle vous allez alterner entre deux phases de jeu, une phase scénaristique en mode visual novel et dans un second temps vous allez faire un petit peu d'exploration, des quêtes, etc, etc. Je ne vous montre pas tout de suite de gameplay, vous allez vite comprendre pourquoi puisque je vous mets en garde tout de suite, à partir de maintenant, vous risquez d'être spoilé en termes de scénario, donc si vous n'êtes pas à jour sur la série animée et son épisode 22, c'est très 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 précis comme information, à partir de l'épisode 22 de la saison 2, puisque ce jeu n'a pas été sorti par hasard, voilà, la date de sortie de ce jeu n'est pas totalement un hasard, et ça a totalement été fait exprès, donc si vous n'êtes pas à jour, puisque ça va spoiler un événement majeur de la saison 2 de Mushoku Tensei, donc si vous n'êtes pas à jour sur la série animée, vous pouvez vous rendre à ce timecode pour ne pas être spoilé ou quitter la vidéo et vous mettre à jour sur la série animée pour ne pas vous faire spoiler. Je vous laisse 3 secondes, 3, 2, 1... Quand vous lancez le jeu, les premières images que vous allez voir sont Rudeus sur la tombe de Paul. Oui, ce jeu vous spoil sans vergogne dès les premières secondes que Paul est mort, et comme ce jeu le dit si bien, et comme vu son nom aussi, Quest of Memories, vous allez visiter le continent démoniaque. Tout simplement, le jeu va se servir de cette excuse à travers les souvenirs de Rudeus pour revivre les événements de la téléportation avec Eris, pour revivre le voyage à travers le continent démoniaque, accompagné bien sûr de Ruigerde, et nous allons pouvoir traverser quelques étendues sauvages, affronter des monstres, effectuer des quêtes de notre groupe de Dead End, pour ceux qui se souviennent de cela. Nous allons pouvoir, on va dire, entamer des discussions avec différents personnages, choses qui n'étaient pas possibles dans la série animée et encore moins dans le light novel. Ça va donc nous permettre de connaître un peu mieux l'univers du jeu. Et je ne vais pas étendre ça pour l'instant, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je pense que vous voyez du gameplay passer en arrière-plan, essentiellement du dialogue, mais tu parlais tout à l'heure de RPG, d'exploration, etc. C'est quoi le type de jeu ? Parce que je n'en ai pas entendu parler sur Rissan. C'est ça le type de jeu. Oui, oui, ce n'est pas une blague. On a l'impression d'être en 1995 sur Nintendo 64. Et c'est même pas, même, même, la Nintendo 64 aurait honte d'un jeu pareil. Oui, vous êtes en vue à la première personne, et vous vous baladez dans des étendues arides, vides, sans vie, sans monstres, sans quoi que ce soit, où vous avancez à gauche, à droite, en tournant la caméra dans tous les sens, c'est en avançant dans des couloirs, comme dans des donjons, et comme dans des jeux classiques de donjons qu'on retrouve sur... Même sur NES, même sur NES, on était capable de faire mieux, quoi, sérieusement. Le seul truc qui pourrait faire que le jeu n'aurait pas pu sortir il y a 20 ans, c'est parce qu'il y a des monstres modélisés en 3D. Mais globalement, c'est une honte absolue. La seule raison pour laquelle vous allez faire de l'exploration, c'est soit pour trouver des coffres, ou bien c'est pour traverser les zones pour aller d'une ville à une autre. Mais globalement, vous avez une carte qui vous permet de charger d'une zone à l'autre, et switcher d'une ville à l'autre, sans avoir à faire tout le chemin à pied. Mais la seule raison pour laquelle vous allez explorer ces zones, c'est pour effectuer les différentes quêtes à travers la guilde, et pour vous faire des relations à travers les différentes villes que vous allez visiter au cours de votre aventure. Et aussi par le fait que le jeu ne va pas jusqu'au bout du continent démoniaque. Et oui ! Parce que ce jeu s'arrête tout simplement au retrouvaille avec Paul. Et bah oui, je vous avais dit que ce jeu était sorti à la bonne période. Ce jeu ne sert que de prétexte pour refaire les différents lieux. Ça a été pensé pour être sorti. Et le dernier boss du jeu, c'est Paul, avant à nouveau leur séparation, puisqu'ils ne se reverront plus pendant deux ans, il me semble, avant leur retrouvaille au Labyrinthe, et bien sûr pour sauver Zénith. Mais sinon, oui, ce jeu ne sert que de prétexte aux retrouvailles de Paul pour se rappeler les événements, pour revivre émotionnellement parlant les retrouvailles avec Paul, les excuses avec Rudeus, leurs engueulades, leurs machins, leurs ceci, leurs cela, discuter avec des personnages que Rudeus n'a peut-être jamais vraiment... avec qui il n'a jamais vraiment conversé, notamment les groupes de Paul, etc. Mais on va dire que la seule raison, la seule vraie raison pour laquelle ce jeu pourrait être intéressant, c'est parce qu'il contient un scénario original. original, vraiment entre très gros guillemets, selon le point de vue de Roxy, puisque vous savez comme moi que Roxy est partie à la recherche de Rudeus, ainsi que de sa famille, de Paul, de Zénith, etc. Puisqu'elle tient quand même à eux, elle a passé du temps avec eux, et que pendant son voyage, elle croise Elinalise et le groupe, globalement, d'Elinalise, qui eux-mêmes étaient aussi à la recherche de Paul. Donc on va avoir un petit chapitre ou deux, je ne sais pas combien de temps ça dure exactement, durant lequel on va avoir le point de vue de Roxy et du groupe en entier, pendant un certain temps, pour faire leur recherche de leur côté, voir comment ça se passe. On en a eu un petit bout pendant la série animée, mais là, ça, on va dire, développe un peu mieux leur voyage à travers le continent, selon leur point de vue, selon ce qui se passe, selon les événements. Entrecoupé, cette fois-ci, d'un mini-jeu original à la con, dans lequel on joue une serveuse, visiblement, Roxy s'est reconvertie en serveuse, être mage, ça ne rapportait peut-être plus assez d'argent, je ne sais pas, mais un mini-jeu à la con, en mode pixel, dans lequel vous devez servir des plats aux différents mecs, dans le bar. Je n'ai pas compris l'utilité de ce mini-jeu, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tant qu'on y est, je veux dire, tu ne peux pas faire pire, déjà que l'exploration a en vue à la première personne, stylée 1995. Donc, autant faire un mini-jeu pixel pour rattraper le tir. Ça, ça ne sauve pas grand-chose, malheureusement, mais c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Même le jeu sur Switch est une honte. Déjà que sur Switch, il y a des jeux qui sortent qui sont moches, mais là, même la Switch a honte d'avoir sorti un jeu comme ça. Parce que oui, le jeu est disponible en Europe, chez nous. Il est disponible, vous pouvez l'acheter ou le télécharger comme vous le souhaitez, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est selon votre bon vouloir. Il est disponible sur Switch et sur PlayStation 4 et 5 pour une cinquantaine d'euros. Oui, oui, c'est honteux. Oui, je suis d'accord, 50 euros pour ça, c'est totalement honteux. Mais relativisons un petit peu, puisque ça va quand même permettre, bon, même s'il n'est pas très long, on va avoir des trucs entrecoupés. Je veux dire, on suit de base le scénario tel qu'on le connaît, même si je trouve ça quand même très dommage qu'on n'aille pas jusqu'au bout du continent démoniaque, parce qu'après la séparation avec Paul, il reste des trucs à voir. Bah oui, il reste retrouver Aïcha et Lilia, il reste affronter Orsted, il reste le retour sur Fidoa, il reste tout ça. Je veux dire, le continent démoniaque, ce n'est pas juste retrouver Paul et tout. Là, c'est juste un jeu qui a été pensé et écrit juste pour aller jusqu'à Paul. Et c'est tout, parce que ce jeu a été sorti spécialement, je sors sur cet événement pour la sortie du jeu. Ce qui est con, ce qui est complètement con, vous allez me dire. Mais oui, ça l'est, puisque de toute façon, ça spoil les gens qui n'ont pas vu la série animée, qui ne sont pas à jour, donc c'est complètement débile. Mais bon, c'est quand même cool de revoir les événements avec Ruger, Derris, etc. On a aussi un petit point de vue d'Eris, où on se rend bien compte qu'Eris, ses sentiments grandissent envers Udeus. Mais bon, je veux dire, tu lis le light novel, c'est du pareil au même. Tu regardes l'animé, c'est du pareil au même. Est-ce que ce jeu apporte une plus-value ? Non. C'est cool, ça fait passer le temps. Si tu n'es pas trop dérangé par la langue anglaise, puisque ce jeu est localisé en version anglaise, si tu n'es pas dérangé par la version anglaise et que tu arrives à lire en anglais, ce jeu pourra te faire passer le temps. Entre deux AAA, tu peux jouer vite fait, ça te fera passer le temps. Si tu n'es pas trop dérangé par les phases de gameplay digne d'un jeu sorti il y a 25-30 ans, à toi de voir. Moi, j'y ai joué une heure et c'est bon, j'ai laissé tomber. Déjà parce que je ne comprends pas l'anglais. Si c'est pour jouer jusqu'à Paul, je préfère encore regarder un let's play sur YouTube. A la limite, je préfère télécharger les vidéos, utiliser une IA qui va me traduire le truc ou utiliser un traducteur en temps réel. A la limite, tu vois, je n'en ai rien à foutre, je n'ai pas besoin de jouer au jeu pour ça. C'est la chance que je le propose en termes de gameplay. Je préfère encore regarder un let's play avec un mec qui l'ait fait à ma place. Mais bon, chacun le pense comme il veut. Il y a des jeux qui doivent se jouer soi-même et d'autres qu'on peut regarder en let's play style cinématographique et dont il est préférable de regarder les autres jouer selon sa propre vision, bien sûr. Mais bon, ce Mushoku Tensei, est-ce qu'il vaut la peine d'être acheté ? Non. Non, très clairement non. Pour être vendu 41€ sur Steam et 50€ sur console, 50€ sur console, ça n'en vaut pas du tout la peine. Clairement, pour un premier jeu console, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette direction, pourquoi Bushirod et Larkars, parce que Bushirod, quand même, sont connus pour faire de bons jeux et d'éditer de bons jeux de manière générale. Je ne comprends pas cette direction. Je veux dire, ils ont fait des jeux style shibi, pixel et tout, un peu avec Goblin Slayer, un jeu Goblin Slayer qui était sorti il y a quelques années, qui n'était quand même pas trop mal. Là, ils ont régressé encore avec ce Mushoku Tensei, je ne vois pas l'intérêt. Même le jeu mobile, il est sorti il y a quelques années, un jeu mobile quasi en même temps que la série télé. Sa première saison, c'était juste histoire de faire la promo de la série télé à l'époque, série qui était inconnue chez nous. Mais je veux dire, une fois que le jeu est sorti, qu'il avait été localisé, que tout le monde pouvait y jouer, tout le monde y avait trouvé son compte. Et là, au moins, il y avait des personnages qui étaient modélisés en 3D. Il y avait vraiment l'histoire de la série reprise de tout début, c'est-à-dire vraiment de la naissance de Rudeus, entraînement avec Roxy, tatati, tatata, il y avait vraiment tout. Et le jeu a fermé, parce que soi-disant, économiquement parlant, ça ne rapportait plus rien. Et ils te sortent ça en jeu console. Mais comment tu veux ? Comment tu veux que la licence fonctionne ? Putain, tu as de quoi faire un RPG monde ouvert, vraiment modélisé en 3D. Je veux dire, utiliser les sorts de Rudeus, ou jouer Eris avec ses techniques de chevalier et tout, enfin, d'épéiste, dans un vrai environnement modélisé en 3D. Tu pouvais nous faire un vrai RPG, pas à la sauce 1995, vu à la première personne, où les personnages ne sont même pas modélisés en 3D. Alors, tu as un système de montée de niveau, et d'arbres de compétences, et de points à allouer, etc. pour tes différents skills. Ils appellent ça des techniques, tout simplement. Pour Rudeus, tu as l'essor élémentaire de feu, d'eau, etc. Pour Eris, tu as ces différents coups d'épée, etc. Pareil pour Uygerd. Et tu peux aussi équiper plus tard dans le jeu, ce qui n'a aucun sens. Mais tu peux équiper comme soutien Guylaine, Guisse, ou bien Sylphie. Va chercher à comprendre. Personne ne sait, personne n'en a rien à foutre de toute façon. Mais bon, tu peux les équiper en soutien. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Parce que tu vas probablement affronter quelques boss plus tard dans le jeu. Dont le boss ultime, et bien sûr Paul. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Paul, qui est d'ailleurs modélisé en 3D. C'est cool qu'ils n'aient pas juste fait un pixel de lui qui ne bouge pas. Ça, c'est bien. Est-ce que ça sauve les meubles ? Non, bien sûr que non. Mais voilà, c'est quand même mieux que rien. Mais bon, globalement, c'est tout ce que je retiens. A vous de vous faire un petit avis là-dessus. A vous d'aller soit regarder un let's play ou de jouer au jeu par vous-même. En tout cas, si vous aviez le moindre doute sur le fait que, est-ce que le jeu vaut le coup ? C'est un nom. Voilà, c'est un nom catégorique. Le jeu n'en vaut pas du tout la peine. Et je vous conseille de vous abstenir, d'aller le chercher. Si vraiment vous êtes un fan ultime, et pourtant c'est ce que je suis, et là, c'est la goutte de trop. Vraiment, je préférerais encore qu'il réouvre les serveurs du jeu mobile. Là, je m'y réintéresserais au jeu mobile. Je ne me suis pas trop intéressé à l'époque et je regrette maintenant. Parce que ce jeu console, qui est le premier jeu console, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les jeux tirés. Si ce n'est pas une grosse licence, je ne comprends pas pourquoi ils sont capables de sortir des jeux de merde comme ça. Sachant que dans quelques mois, tu as un jeu slime d'Attaquen qui sort et qui est moins bon que le jeu console au vu du gameplay. Je ne comprends pas comment ces derniers temps, des jeux mobiles, peuvent être mieux que des AAA sortis sur console. Je veux dire, par des plus grosses équipes qui sont pensées pour être sorties sur console et qui te sortent ces merdes-là. Je ne comprends pas l'intérêt. Tu pouvais faire un vrai jeu d'exploration à travers le continent démoniaque. Un vrai RPG avec les persos modélisés en 3D où tu te déplaces librement entre les villes et les zones arides pour affronter des mobs, etc. Ça aurait au moins donné un peu plus d'intérêt à ce jeu. Tu modélisais les persos en 3D et je pouvais me déplacer librement sur la carte, vraiment à pied et tout. Là, j'y aurais joué pendant des heures. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais c'est juste ça qui me repousse. Parce que tu ne peux pas explorer les villes. Tu peux explorer des zones arides qui sont des cailloux plats modélisés en 3D et ça fait une espèce de cube et tout. C'est une technique utilisée il y a 30 ans. On est en 2024, je vous rappelle. On est en 2024. Même en 2000, des jeux comme ça étaient dépassés. Pardon, je dis 20 ans. Mais des jeux en 2000 comme ça, c'était déjà une honte. On avait déjà des jeux en 3D depuis 1995, depuis la Nintendo 64. Donc, il y a plus de 30 ans, les jeux comme ça existaient. Donc, pourquoi tu sors ça en 2024 ? That is the question. Voilà, excusez-moi. C'est la phrase de fin. That is the question. Personne ne comprend. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais bon, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Mushoku Tensei Quest of Memories. Et puis on se donne rendez-vous très vite. Peut-être pas ce mois-ci. Peut-être le mois prochain. Je vous en parlais à l'instant pour le jeu console de moi quand je me réincarne en slime qui arrive très bientôt. Et puis, il y en a d'autres qui sortent au cours des mois prochains. Vous savez probablement desquels on parle. De toute façon, il y en a un qu'on fera sur la chaîne. Mais bon, merci à tous et à la prochaine. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501